Nous sommes d'ores et déjà, à l'instant où je vous parle, un opérateur de Big Data, qui est une nécessité. On vient de lancer le déploiement industriel de Linky, 35 millions de compteurs, autant de données multipliées par X au regard de la fréquence. Il y avait une question qui nous installe peut-être en conclusion, sauf si vous avez d'autres questions que j'aurais vraiment complètement oubliées. Si on veut conclure sur une vision d'avenir en particulier, c'était sur l'intégration. La question était sur comment va-t-on piloter les réseaux demain, comment va-t-on intégrer ces technologies. Donc d'ores et déjà, comme je vous l'ai dit, on est un opérateur de Big Data, on a investi la dimension smart sur les réseaux moyenne tension et on va continuer sur les réseaux basse tension avec Linky. Non, non, il n'y aura pas de client exclu du dispositif Linky, sauf ceux qui ne voudront pas ouvrir leurs portes, parce que nous, on n'a pas vocation, on n'est pas habilité à forcer la porte des clients pour ceux qui, in fine, ne voudraient pas nous ouvrir ou qui résistent le client s'il achète ce petit dispositif, qui à l'instant T, lui, par contre, serait en transmission radio. Il y a aujourd'hui des fabricants et la recherche, par exemple, le fournisseur EDF travaille sur cette question pour le faire, lui aussi par CPL, d'ailleurs, pourrait transmettre ses informations ensuite à un dispositif à l'intérieur de l'habitat du client, sous forme de box, c'est ce qu'il veut, et à partir de ce moment-là, il peut imaginer de gérer, comme il l'entend, ses informations en temps réel sur sa consommation. Linky, oui, c'est ce que vous disiez, autour de Linky, on peut faire beaucoup de choses à partir de ce moment-là, et en particulier celle que je viens d'évoquer, mais elle rentre dans une autre sphère que celle du distributeur, c'est-à-dire, nous, Linky peut vous offrir ces possibilités. Par contre, Linky ouvre tout un écosystème, c'est-à-dire qu'il lui élargit un champ, j'allais presque dire infini, après c'est le marché lui-même qui va en décider de possibilités. Sur les ondes radio, je vous l'ai dit, la communication avec les... Les ondes électromagnétiques, tout appareil électrique, aujourd'hui, produit des ondes électromagnétiques, à un niveau très faible, très faible. Mais le compteur, il est dans ce niveau-là, le compteur, au niveau très faible. Je pourrais vous donner, si ça vous intéresse, je vous donnerai les... Alors, par rapport à un smartphone, c'est... Le smartphone, c'est à côté, c'est une bombe atomique, si vous voulez, pour faire un peu le simple. Comment ? Non, il ne communique pas avec le smartphone, on met à disposition de l'information sur Internet. Après, c'est le client via sa box qui va chercher les informations. Les informations sont disponibles, ce n'est pas le compteur qui les transmet, elles sont disponibles via Internet. Donc, c'est le client via sa box, enfin, via son smartphone, qui va chercher les informations sur Internet. Donc, c'est le smartphone qui est utilisateur de l'électromagnétique. Mais par contre, le compteur, en tant qu'appareil électrique en lui-même, émet, comme tout appareil électrique, une faible quantité d'endro-électromagnétique, tout à fait dans les normes qu'on peut imaginer, qui permet, on vient de le dire, déjà, par un certain nombre de contacts, c'est-à-dire que, on veut dire dans l'ordre, il n'est pas forcément une priorité, mais déjà, permet au fournisseur de nous dire, voilà, monsieur le client a tel endroit, je lui propose un tarif qui, entre telle heure et telle heure, a telle allure, entre telle heure et telle heure, tel prix, etc. Et ça, il nous le donne la veille, et pour le lendemain, on l'active chez le client. Donc, c'est déjà une première réponse, par rapport à la maîtrise de sa consommation, c'est-à-dire que, par rapport à une offre tarifaire, que je qualifierais, je ne vais pas injurier ce que j'ai fait en d'autres temps, mais plutôt relativement frustre, aujourd'hui, ou basique, comme tel, mais aujourd'hui, permet une affinité de possibilités, après, entre les associations de consommateurs, les clients, les fournisseurs, etc., tout ça, c'est une autre régulation, mais ça ouvre ce champ des possibles. Donc, ça, c'est une première réponse, c'est-à-dire comment je peux jouer sur ma consommation. Le deuxième élément, c'est que Linky, dans sa version, vous l'avez évoqué vous-même, d'ailleurs, dans sa version de base, c'est-à-dire, au sens, offerte à tous les clients, là, on n'est pas dans une offre de fournisseurs payantes, systématiquement, met à disposition des clients, tous les jours, alors, sur son smartphone, sur son écran de télé, sur les connectés d'Internet, sur son ordinateur, enfin, il choisira les modalités, une information sur sa consommation de la veille, de la veille, et ceci, historisé, et y compris avec des alertes de consommation. C'est la loi, d'ailleurs, qui nous l'a demandé. Donc, là encore, le client pourra disposer, je dis bien, de sa consommation en kWh. On a déjà, donc, un bon nombre de fonctionnalités qui font que, voilà, comment fonctionne Linky, tarifaire, information systématique, information à la demande, qui lui permet d'avoir de la ligne et d'un état. Et puis, on pourrait rajouter encore un autre aspect, c'est l'aspect mise à disposition des informations, cette fois-ci, je l'ai évoqué tout à l'heure, article 179 des territoires, ou article 28 des propriétaires d'immeubles, qui est encore une manière supplémentaire de rentrer dans le champ de l'efficacité énergétique. Alors, cette fois-ci, c'est moins individualisé, c'est pas individualisé, c'est à la maille de l'immeuble, mais ça permet déjà de générer des informations. Donc, là encore, un pas qui sera déterminé de par les termes de la loi, ou bien pour les territoires, avec là aussi une capacité à la maille IRIS, ou voir, peut-être, si d'autres le souhaitent, avec des informations, une qualification, on est en train d'y travailler avec la DGEC, qui pourrait être, par grande nature d'activité, qui pourrait être avec des aspects de thermosensibilité, pour renforcer, là encore, l'utilisation de Linky, cette fois-ci, au bénéfice de l'efficacité énergétique, dans une vision plus collective, si je puis dire. Merci, merci, M. le Président, donc, pour toutes ces réponses, et donc, effectivement, on feront le point régulièrement, parce que je crois que, vous voyez, beaucoup d'intérêt des parlementaires, et effectivement, nous suivrons de près le déploiement du compteur Linky sur tous nos territoires, même en zone isolée de montagne. Je vous remercie, mes chers collègues, la séance est levée. La séance est levée.